bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais faire l'opagine au coin j'ai déjà fait mais bon c'était un contagion donc je le refais pour mes parents ils viennent ce soir donc je voulais le faire je pense que ça doit être un kilo vous faites la quantité de viande que vous voulez donc je vais d'abord le mariner mes viande je mets une cuillère à soupe de coriandre une demi cuillère à café de cumin une demi cuillère à café de gingembre une demi cuillère à café de curcuma cinq pincées de poivre selon vous et cinq pincées de noix de muscade et une demi cuillère à café de sel parce que je mets une demi cuillère à café parce que je mets les bouillons donc comme c'est déjà salé donc voilà alors voilà quand il a j'y vais et bien sûr les petites feuilles de laurier le bâton de cannelle ça je mets après je vais mélanger là dedans j'ai tout mélanger le tout je mets le deuxième et je mets le petit cube de safran aussi que ça une cuillère à café de soupe de coriandre fraîche c'est du congelé donc si c'est je veux dire si vous avez tu fais ce rencontre mieux et bien sûr c'est pas un demi c'est presque la moitié d'un demi verre d'huile d'olive et de table mélanger ensemble alors voilà ça c'est notre âgine en question des zones au fond j'ai pas gratté l'ail j'ai encore oublié c'est pas possible ça je vais mettre ça comme ça au fond et l'ail dessus c'est pas grave pas trop tard je mets un viandre fraîche en sur l'antagine voilà pour que ça puisse pas je vais en mettre deux de toute façon il est pas grave vraiment doux très doux et comme ça et puis on va laisser cuire tout doucement dans le temps donc voilà pour le tagine j'ai mis là c'est comme maintenant il y a l'eau enfin il y a le jus alors en attendant que la pâte est lève et que le tagine cuit on va s'occuper des coins que voici j'en ai pris trois deux je pense pas que ça va me faire le tour du tagine donc j'en ai pris trois au cas où donc pour pour couper ces ces coins il faut bien sûr la forme de la force et un couteau bien aiguisé vous voyez ça à l'intérieur comme ça que je vais que je vais mettre dans l'eau dans l'eau pour qu'il ne noircisse pas tout simplement c'est comme c'est assez costaud à l'intérieur donc regarde on enlève le blanc qui est à l'intérieur parce que ça c'est ça cuit pas et ça reste dur et je tiens à préciser que c'est il ya plusieurs sortes de coin cela ce sont des coins de tupi beaucoup plus croyace et alors je voulais juste vous dire faites vraiment attention faut pas faire comme ça parce que vous pointez des fois ça sort de l'autre côté de l'estelle je voudrais pas que vous blessez si vous n'arrivez pas vous faites comme ça comme je préfère mieux comme ça vous voyez et pour moi la main reste intacte et voilà ça vous enlevez vous savez que ça peut se manger aussi comme ça ça peut se manger comme ça tout seul sans cuisson c'est que je vais je vais en prendre un je vais vous dire ceux du bled enfin ceux du maroc qui sont si bon acide pour moi ça ça te brûle les graisses et il faut voir aller dans le coin comme ça il faut voir je les mets dedans je vais les cuire je vais les cuire 15 minutes alors je vous présente le tangine qui cuit tout doucement donc vous voyez l'eau on laisse tranquille ça c'est les les points à la fin je vous ai dit avec cet âge et là je suis obligé de rajouter un verre d'eau parce que je veux qu'il a absorber l'eau juste un verre à thé juste pour et puis cette année la cuisson voilà on va laisser parce que j'ai diminué vraiment au minimum j'ai mis vraiment jusqu'à la fin quoi pour que ça puisse cuire tout doucement alors pour caraméliser mes pois je vais mettre une cuillère à soupe de beurre une demi cuillère à café de cannelle 100 grammes de sucre si vous n'aimez pas vous pouvez mettre moins je vais mettre je vais mettre juste une ça suffit de mousquins j'ai mis 3 3 pincées à partir on mélange un petit peu comme ça bon je vais mettre le couvert pour pouvoir les retourner un petit peu parce que j'ai peur voilà on va laisser caraméliser tranquillement alors vous voyez pourquoi je vous ai dit que il faut les laisser trop cuire pour qu'il puisse tenir parce qu'il mine de rien là on va quand même laisser jusqu'à ce que ça soit caraméliser donc je ne sais pas combien de temps donc là c'est encore liquide vous voyez donc voilà on va laisser et vous voyez ils tiennent et ils continuent encore leur cuisson en même temps qu'ils caramélisent c'est bon ça suffit nous avons une belle couleur caramélisée caramel ça suffit ça c'est un petit peu décollé donc je pense bon je vais mettre quoi je vais disposer bien comme il faut alors voilà j'ai mis à l'air mais les morceaux de coin je vais mettre juste un tout petit peu du jus parce qu'il y en a qui n'aiment pas le sucre donc je mets juste un tout petit peu vite fait voyez le mélange il est après quand on n'aime pas le sucre est salé on n'est pas obligé de mettre du sucre alors je mets juste les tomates là ou 15 minutes 15 minutes juste pour que la tomate cuise aussi tout doux hein donc c'est pour ça que je prends mon temps 3 5 7 Sous-titrage FR ?